Tous les matins, le 6-9, le 6-9, sur Radio Mont-Blanc. En effet, le Mont-Blanc Morning, Christophe et Romain jusqu'à 9h. Pour le moment, il est 8h37. Et... Ça va ? Bah oui, oui. Non, c'est que je te perdais. Je finissais mon Saint-Marcelin. Ah, il nous fait su avec son Saint-Marcelin, lui. Bah oui, c'est la Saint-Marcelin, aujourd'hui. Ouais, mais tu t'es obligé d'amener du fromage non plus ici. Je fais honneur. Ça se sent, après, dans le studio. Allez, voici le zapping. Vas-y. Le zapping télé. Zapping. Z-A-D-E-P-I-N-G-S Sur Radio Mont-Blanc. Le zapping télé, on a regardé Monte le son sur France 4. Avec un sujet consacré à la chanteuse Lana Del Rey. La chanteuse aurait, selon le chroniqueur, plagié une artiste grecque. Alors, aurait, c'est un grand mot. Elle a carrément, carrément pompé le titre. Vous allez voir. Moi, je dis que oui, c'est du pillage. Écoutez bien. Voilà. Et puis, il y a une chanteuse grecque que personne, ou peu de gens connaissent. C'est-à-dire Eleni Vitali, qui a dit « Mais c'est ma chanson, parce que j'ai fait ça. » On écoute. Alors ? Ah. Bravo. Encore après, c'est plus flagrant. T'en penses quoi ? Je pense que c'est carrément. C'est vrai que ça ressemble. D'ailleurs, pour que ce soit encore plus flagrant, j'ai mixé les deux titres. Donc, Lana Del Rey et en même temps, le titre de la chanteuse grecque. Et là, ça saute aux yeux. Si on pousse plus loin. Là, c'est que sur deux accords, si tu vas plus loin, elle a tout bon père. Donc, voilà. Affaire à suivre, comme on dit. Je pense. En Grèce, en plus, ils ont besoin de pognon. Ouais, donc, va sortir son petit porte-monnaie, Lana. Et puis, voilà, c'est simplement.